... Des mots forts et se signe cette lettre N pour dire nous sommes tous nazaréens. Ils étaient plusieurs centaines de personnes réunies au pied de la cathédrale Saint-Jean à Lyon ce samedi pour soutenir les chrétiens persécutés en Irak et au Moyen-Orient. Le sens de cette manifestation c'est de créer un esprit de communion entre les chrétiens et même non-chrétiens de France avec les frères là-bas, les frères irakiens, chrétiens qui sont en train de souffrir énormément. Un rassemblement présidé par le cardinal Philippe Barbarin à la veille de son départ pour l'Irak. Après avoir partagé un message du patriarche chaldéen, il a insisté sur la nécessité de prier sans relâche pour les chrétiens d'Orient. Jésus donna une parabole pour leur dire qu'il fallait prier sans cesse et sans jamais se décourager. Beaucoup de chrétiens n'ont pas entendu cette parabole. C'est-à-dire qu'ils disent, ça fait longtemps qu'on le demande et la peine ne vient pas, il y aura toujours des guerres et il y aura toujours des guerres. Et donc voilà le bof qui arrive, le découragement qui est là et qui rôde. Nous cherchons à ce que ces vies soient sauvées et que la volonté de Dieu soit accomplie et nous nous demandons au Seigneur que son amour arrive véritablement dans les cœurs des gens. Dans la foule, de nombreux Irakiens étaient présents. Nous on est en France, on est bien, eux sont en Irak. En plus il y a mon oncle là-bas, le pauvre, et puis on aimerait bien qu'ils aident les gens là-bas. C'est une grosse tristesse pour moi. Malheureusement il y a toute ma famille et tous les chrétiens d'Irak qui sont là-bas et moi je suis ici en sécurité. Ça nous touche toujours, c'est notre population, notre ami, notre cousin, notre culture toujours reste là-bas. J'espère que ça va être une camion vague, qu'il ne va pas durer longtemps, sinon ça va être dangereux à tous les Moyen-Orient. Mais aussi de nombreux Lyonnais, venus montrer que même en étant loin, ils n'oublient pas leurs frères chrétiens persécutés. On n'est pas chrétien qu'en France, on est chrétien dans le monde entier, on est chrétien avec tous nos frères. Aujourd'hui en France on a la liberté de pouvoir exercer notre foi et là-bas ils ne l'ont pas. Pour moi c'était vraiment important de soutenir les chrétiens là-bas en Irak qui souffraient. On est tous des chrétiens dans le monde et on a besoin de soutenir dans les souffrances. Je connais leurs souffrances, leurs détresses et puis c'est une manière de dire on est avec vous et surtout par rapport au sentiment d'abandon qu'ils doivent ressentir, leur dire vraiment on est avec vous, on est tous avec vous, par la prière, notre soutien. Un temps fort de communion et de soutien qui s'est terminé par le Notre Père, récité en français et en arabe. Un temps fort de communion et de soutien. Un temps fort de communion et de soutien. Un temps fort de communion et de soutien. Un temps fort de communion et de soutien.